Salut le gang, on se retrouve pour un petit tuto sur Tristana, donc fallait que je vous le fasse parce que c'est un personnage qui est prédominant, omniprésent dans cette méta. Donc on va partir sur Hell of Blades, Taste of Blood, Eyeball Collection et Revenu's Hunter, et la deuxième page de rune peut changer. Moi j'ai pris Inspiration, mais vous pouvez également prendre Précision avec, alors là il y a plein de variétés possibles, vous pouvez avoir Bloodline, Alakritchi, Trion, enfin bref, vous pouvez faire plein de choses, ça dépend de la game, moi là j'avais envie d'avoir des cookies. Moi j'ai envie de jouer l'orly contre un Phyllos parce que de toute façon je pense qu'ils vont m'outscale avec Phyllos Lulu. J'ai vraiment envie de jouer l'orly game à l'aide de cette vaille sur le 3v3 notamment, on va faire ça tranquillement. Voilà c'est Shield. Vous avez vu comment c'était, Pixelo bien timé, Pixelo bien timé, oh trop beau son skin. Bon du coup les potes, là j'ai start au Z, mais c'était notamment pour choper le Force Blood, dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée, vous voulez start au E, et potentiellement commencer à push votre wave. Je parlais des forces et des faibles de Tristana parce qu'elle a des grosses forces, mais elle a également des petites faiblesses, par petites faiblesses, bien entendu, vous avez déjà deviné, je vais parler du E de Tristana. Donc le E de Tristana, c'est la bombe que vous mettez, elle a un petit passif, vous avez vu là, je viens de tuer un creep, ça fait exploser les creeps à côté. Et ça malheureusement, en fait, ça vous force à push le wave, vous avez pas le choix, c'est un ADC qui est obligé de push le wave, c'est comme ça, elle lance des boulet avec son canon et ça push. C'est la vie, genre, ouais. La fille de ma mère, je suis un fou moi, je suis un fou dans la vie. Je suis un fou, vous me connaissez pas, vas-y va-y, c'est ton moment, c'est ton moment va-y. Ok, bah j'étais un fou dans la vie. Euh, n'hésitez pas à faire le show quand vous jouez Tristana, bien entendu. N'hésitez pas, moi, personnellement, je désactive mon cerveau pour jouer le personnage, ça fonctionne plutôt bien. Donc, oubliez tout sens de la peur, il faut toujours jouer avec votre... Voilà, ah d'accord, ok. Bon. Tranquille. C'est rien, c'est la faille. Des fois, la faille, on voit des choses. Il faut juste passer outre et continuer à jouer la partie comme si de rien n'était. Donc là, il ne s'est rien passé. Moi, je continue mon tutoriel, tranquillement. Donc, pour ceux qui ont regardé le tuto prise de plate, là, vous bacquez, vous bacquez, tranquillement. C'est un bon timing. Quoique, en vrai, j'ai pris trop de temps, donc vas-y, on va rester. C'est pas grave, hein. Oh, viens, on le fume, viens, on le fume. Voilà, viens, viens, viens. Non, 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 mais je m'en fous de l'aile, je m'en fous de l'aile. Je voulais fumer un fait de hausse. Aïe, 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 aïe. J'ai peur. La famille, j'ai peur. Pourquoi on a Focus Lulu ? Pourquoi on a Focus Lulu ? Fume, le 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 fume, 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 j'ai pas le kill. Alors, ce tuto, bien entendu, va également vous apprendre à KS. Quand vous jouez Tristana, je vous conseille de KS les kills. Là, malheureusement, je n'ai pas réussi. Donc, je pense que je mérite le gold. En vrai, ma va, il faut elle face à un one-man show. Elle est trop drôle, je l'aime trop, je l'aime trop. Moi, je l'aime trop, elle me fait trop rire. Prends, 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 le cause. Autre information que nous allons lâcher au cours de ce tuto, vous pouvez Push les tourelles très vite. Alors là, je suis très sérieux pour le coup. Vraiment, avec Tristana, vous avez une capacité de Push stratosphérique. Si les ennemis décident pour x ou y raison de se barrer de la lane, je sais pas, j'en ai à Lulu et je dis Ah, vas-y, mon Aphelios, je l'aime pas trop, je pars au mid. Bref, un support qui rôme, fumez la tour, fumez la tour. En situation de, vous êtes en supériorité numérique ou en 1v1, vous avez un très gros avantage avec ce personnage. Car c'est un perso qui, du coup, comme vous l'aviez vu, a également un côté assassin. Il y a une range sur les aides assez astronomiques. Donc, bah, si l'ADC est tout seul, vous lui sautez dessus, vous vous fracassez. Sinon, si vous êtes en supériorité numérique ou vous avez l'avantage sur votre opposant, vous pouvez tenter de jouer les plates. Avec votre E, ça bouge vraiment vite. Et en réalité, avant 14 minutes, vraiment avec Tristana, vous avez envie de jouer les plates, les plates, les plates, les plates et de chouper le plus de gold possible en utilisant son kit de sort au maximum. Après, comme je vous l'avais expliqué, vu que le perso Push, il va falloir faire gaffe. Il faut absolument que votre jingle joue autour de vous et il faut faire gaffe à une autre chose. Le jingle ennemi va également jouer autour de la botlane. Il va essayer de vous fracasser. Donc, faites gaffe à ça. Il vous faut de l'appui et il va falloir être intelligent, avoir un bon tracking du jingle. Car en tant que Tristana, même si vous avez un Z, vous pouvez... Vous êtes analysé, quoi. Si vous êtes trop avancé sur la lane, même avec un Z, ça peut être chaud. Là, je vais vous présenter la faiblesse du perso. C'est que je peux pas freeze dans tous les cas. Parce que, bah, mon support s'est barré et que mon E fait exploser les creeps. Donc là, je redeviens ce qu'on appelle un petit enfant. Donc, je vais fermer ma bouche. Et voilà, il est pris tranquillement. Donc, salut, salut, Lulu. Comment ça va ? Merde. Mais ouais, si vous êtes sans sup... Notamment, notamment. Alors là, je parle pour les supports. Essayez d'éviter de laisser votre Tristana solo en lane. Lorsque un slow push est en train de s'initier. Donc, il va falloir avoir une bonne connaissance de la gestion de wave et réussir à évaluer une wave. Et vous dire, ok, là, ça va slow push. Il faut absolument que j'évite de décaler. Même s'il y a un move potentiel qui peut être plutôt intéressant à faire lorsque vous décalez, ne le faites pas. Parce que la Tristana va se faire freeze et elle est obligée de push la wave. Coucou, Nidali. Comment tu vas ? J'ai envie de lui sauter dessus. Oh, j'ai des envies. Oh, j'ai des envies, hein. Flash, 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 flash. Vas-y, flash. Flash, fais-moi confiance, loukouz. Loukouz, loukouz. Vas-y, loukouz. Oh, il a heal, le coquin. Bien joué, bien joué. Normalement, j'avais les deux autos et ça le tue, mais il a bien heal. Je suis un peu trop resté derrière avant de sauter aussi. Vous avez vu, là, par exemple, je n'ai pas optimisé le premier conseil du tutoriel qui était désactiver votre cerveau et n'ayez pas peur. J'ai eu trop peur. Et là, c'est comme ce que je vous disais, dès que la lane commence à slow push un petit peu, vous allez être un peu mal. Parce que quand ça opens back, ça va forcément repartir de l'autre côté une seconde fois, vu que vous êtes obligés de push. Ouais, c'est bon. Après, c'est bien parce que ma vaille joue énormément both sides. Ouh là là. Cours, 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 la cousse. Elle n'a pas peur, hein. Ça, la vaille, c'est un rage elle dans la vie, je vous le dis. Sazoua, elle a vécu des trucs de fou dans sa vie. La peur, elle ne connaît plus. Par contre, il y a une idale ici, mais finalement, je ne peux pas m'avancer. Fumez-la, 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 fumez-la. Fumez, 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 fumez. Ok, dommage. Bon, on a le drake, c'est fine. Il va être abattu, mon Alistar, parce que là, je vais très clairement prendre le gros. Ok. Là, ils... Faudra, ils ont eu lui, ils peuvent freeze. Ils n'ont pas freeze. C'est fine. Là, par exemple, là, mon Alistar, un bon timing de back, parce que... Euh, de room, parce que je back. Donc, c'est très fine de le faire. Là, vous êtes en mode, ok, c'est Didi, vas-y, t'as dit que des conneries et tout, depuis le début, moi, je veux un tuto, un vrai. Ok, tranquille, les causes. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on veut faire une Galeforce. Vous pouvez faire plusieurs choses. Un Kraken, c'est vraiment très intéressant sur Tristana. Dans tous les cas, alors, il y a des bulles avec Stormizer qui peuvent se faire lorsque vous faites une Galeforce. Là, c'est de game. En fait, il faut savoir que, peu importe le métic que vous allez faire, donc ça, c'est assez universel par rapport aux ADC. Si vous avez besoin de mobilité de façon vitale, vous prenez la Galeforce. Si vous voulez des dégâts, vous prenez le Kraken. Et c'est encore plus intéressant quand vous avez une Frontlane à tomber. En deuxième, la solution classique et de facilité, ça va être le Phantom Dancer. Un item très puissant qui a été énormément up, qui marchera dans toutes les situations. Mais quand vous partez Galeforce, sur des... qu'on décompos où il n'y a que des Squishy, ça peut être vraiment intéressant de go Stormizer pour essayer de les one-shot. Et là, en vrai de vrai, je me tâte à la faire. Je me tâte à la faire parce que c'est une botlane que j'aimerais bien one-shot. Essayez de prendre l'avantage. Là, Stormizer me donne un spike assez... assez early dans la game. Une bonne capacité d'assassinat. Hop ! Il n'aurait jamais dû se retourner. Comme je vous disais, désactivez votre cerveau, tapez, envoyez des boulets de canon sur la tête de l'adversaire. Et en général, il ne va pas aimer. Il n'appréciera pas. Il veut que... Ouais, ok, je suis dac, je suis dac, je suis dac, my bad. Là, c'est vrai, c'est mon erreur. On a l'air de bien jouer, en vrai, ça fait plaisir. Ouais, 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 ouais. Et là, vous avez vu, c'est ça le souci, c'est que dans une situation normale, avec un autre ADC, j'aurais freeze la wave. Mais de toute façon, ça ne sert à rien. Donc la seule chose que vous pouvez faire... Alors là, vous savez quoi ? Je vais essayer de le faire un petit peu pour vous montrer. La seule chose que vous pouvez faire, et encore, ce n'est pas au petit, c'est un mini slow push. Vous pouvez tenter de faire un petit slow push, mais vu que ça explose, et plus vous avez des items et d'AD, plus, bah, moins c'est au petit, quoi. C'est vraiment la seule gestion de wave potentielle que vous pouvez faire avec Trissana. C'est créer des slow push, donc en gros, ne pas non plus push les waves vêtements, mais vraiment, la site, les creeps, même s'ils vont exploser, pour essayer d'avoir une wave un petit peu plus grosse. Et avoir un petit peu plus de tempo lorsque ça va crash autour. Il m'a battu, là, il s'est barré. Vous avez vu ça, là ? Ça, c'est ce que je vous ai dit de ne pas faire. Là, le Alistar, il vient de faire une connerie. Ça, c'est une connerie, Alistar. Bon, allez, toi, tu me saoules. Ah bah, shield. C'est pas shield. Là, par exemple, j'ai trop désactivé mon cerveau. Oula. Ok, ok, là, j'ai trop désactivé mon cerveau. Donc, désactive votre cerveau, mais pas trop. Et là, typiquement, vous voulez pas swap, parce qu'il y a encore les plates. Et tout simplement, je vais aller au bot pour choper une ou deux plates supplémentaires avant la fin des plates. Bref, les viewers, faites très gaffe lorsque vous jouez support avec une Trissana. Si la wave commence à slow push, ne rômez pas jamais. Nice, j'ai volé les plates, parfait. Pareil, très grosse mécanique avec Trissana. Il faut sauter pour voler les plates à vos adversaires. À vos alliés, pardon. Oh non, c'est pas vos adversaires, c'est vos alliés. Vous voulez jouer les plates, absolument. Là, d'ailleurs, la botlane va revenir. Est-ce que j'aurai le temps de push ? Je pense pas. Je pense pas, je pense pas. C'était une Lulu, ça. Ce que je peux faire, c'est laisser une ward. Alors, commencer à bait le fait que je vais aller aider au mid. En réalité, je vais aller sur le Aphelios. Je vais aller sur le Aphelios, moi. Quoique, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que. Mon Dieu. J'ai vu ma vie disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est dommage qu'on joue pas la lane. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Genre, eux, ils ont une lane scaling et on essaie de jouer autre part. Alors qu'on a pas vraiment de grosses win conditions sur le reste de la map. La win conditions, c'est moi. Et eux, ils ont une bonne lane scaling. Donc, on va absolument, bah... Grosse-moi que j'ai le tir. Bah, bah, va le tir. Pourtant, j'essaie de rester loin pour pas qu'il ait... Il ait plus d'attaque speed avec ses shurikens. Mais ça passera pas. Bon, j'ai la Galeforce, le mythique qui est acheté. C'est vrai, tout commence sur mon int quand j'ai sauté au bot. Parce qu'en soi, c'est pas grave si mon support fait une décale. Genre, faut juste que je respecte, mais j'avais pas très envie. Le Aphelios, c'est potentiellement solo mid ou solo bot. Sinon, on a de la vision sur tout le monde. J'ai vraiment la flamme de faire un instambrizer. Bon, je vais faire un Phantom Dancer. L'item est trop fort. Et vas-y, j'avais déjà acheté une Long Sword. Là, la game, ça me fait... En fait, le Aphelios, c'est là. Il scale tranquillement et tout. C'est un peu dommage. Je pense qu'on devrait essayer de forcer un petit peu plus de choses. Après, si on joue tous les objectifs, ça peut le faire. Genre, elle, là, elle fait la folle. Ma seule envie, c'est de lui sauter dessus. Et ce que je vais faire, c'est de lui sauter dessus. Oh, 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 oh. On tue, on tue, hein. L'équipe, équipe, équipe. Oh, heureusement, j'ai fait ça. Heureusement, j'ulti un stand. Elle a son flash, là, vu comment elle joue. C'est sympa. Ok, j'ai évité l'ult. Fumez-la, fumez-la, fumez-la. Je jure, elle s'est suicidée. Dommage, j'ai pas eu le kill. Est-ce qu'on peut lui sauter dessus, lui ? Ouais, il y a le Drake, c'est vrai. Je veux juste push la wave, histoire que ça crash. Et je vais aller aider le Garen à faire le Drake. Calment les hommes que je fais jamais force devant Satrisana. Après, mec, quand tu fais force du vent, tu peux, genre, dash in, gale-force in. Et ça, c'est incroyable, quand même. Parce que la gale-force, tu peux dash out, mais tu peux dash in aussi. Ah oui. Histoire qu'on se reconcentre un petit peu. Sachez que, là, on est dans une situation où il y a énormément de squishy. Donc, vous aurez pu partir sur gale-force stormizer, slash gale-force phantom dancer. Le Kraken, c'est d'ailleurs, dans tous les cas, j'aurais pu faire Kraken si j'avais voulu. Mais là, vu leur compo, j'avais envie de jouer gale-force pour la mobilité. Et même pour l'assassinat, en réalité. Il faut savoir que s'il y a des grosses compo-tanks, les meilleurs stuffs à faire, c'est Kraken Dominique. Vous pouvez faire un Kraken Dominique, ça se fait. Le Dominique est vraiment très puissant en deuxième item, même sur Tristana, ça se fait. Ou sinon, le Classico, c'est vraiment le Classico sur Tristana. C'est le stuff classique qui fera le plus de dégâts dans quasi toutes les situations. Donc, c'est vraiment le stuff ultra-polyvalent. Ça va être Kraken dans ce Phantom IE. Voilà, comme ça, vous avez un stuff que je vous donne pour ce petit tuto. N'hésitez pas à le faire à tous vos games, vous pouvez tester. Ensuite, testez les petites variantes que je vous ai données, notamment avec la Galeforce, avec la Stormizer, ce genre de choses. Et comme ça, vous allez pouvoir évaluer un petit peu la pertinence des stuffs et vous améliorer sur Tristana. Je vais donner des petits points qui vous expliquent en quoi un stuff est meilleur que l'autre, dans telle ou telle situation. Mais le meilleur moyen de vous entraîner sur ça, c'est de tester, bien entendu. De tester et de comprendre par vous-même pourquoi un stuff est meilleur qu'un autre. Ouh là là. Attendez, attendez, deux secondes, deux secondes, deux secondes. On m'épose, on m'épose. Il est où ? Il n'y a même plus de cadavre ! Il a disparu, il n'y a plus Aphelios. Oh j'arrive, oh j'arrive. Oh j'arrive vilainement. J'arrive plus. Non si, j'arrive quand même en fait. Quand je vous disais, quand je vous parlais de Rachel, regardez bien. Vous voyez là, je m'en fous du fight. On me bat les couilles. Oh je l'ai évité. En vrai j'ai mal joué. En vrai j'ai mal joué. Parce que j'ai pris trop de dégâts de la Tristana, de la Kiana. En fait j'aurais pas dû dash vraiment au corps à corps de la Kiana. Parce qu'elle était très lourd. J'avais pas besoin d'autant de burst pour la tuer, j'aurais pu dash. Dans la réalité des faits, j'aurais dû aider le fight ici, bien entendu. Là c'est parce qu'on s'amuse un petit peu. Mais si j'avais voulu troll, mais bien jouer mon troll. J'aurais dû rester un petit peu plus loin. Et tuer la Kiana et choper mon reset. Et re-sauter sur la Lulu et la Wattshot. C'est juste à push sinon. En vrai vu le fight, le fight était gagné dans tous les cas. Genre j'aurais dû... La vraie solution c'était de les aider là. Là je les aidais, le fight était gagné. Et le fait de gagner le fight, ça nous permettait de jouer genre un inib puis un stand nash. Ou deux inib mais dans l'idée on aurait fait genre inib mid. Qui est beaucoup plus important que l'inib bot entre guillemets. Et de jouer le nashore. Inib mid est intéressant parce qu'il vous donne une prio sur une lane qui est collée à deux objectifs neutres. Directement. Donc très puissant. Oh j'ai des envies de sauts. Ah je vais les aider. Il va y avoir le troisième drag bientôt. Oh bien 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 ça c'est joli ça. Oh elle est morte. Les vrais hommes sautent. J'ai pré-shot. J'ai pré-shot. Messieurs. Bah 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 bah. Oh putain. Allez tire-toi. Salut. What 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 ? Elle est là elle est là. Oh je dois éviter tout le monde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là ça fait beaucoup d'ennemis là. Oh son vilain flash. Je pense que je vais juste push mes deux. Coucou. Là on va prendre l'inhibiteur. Il y a Lulu plus Nidali qui sont up mais on n'a pas vraiment très peur d'eux. Donc ce qu'on peut faire c'est... En réalité quelqu'un aurait dû fixer la wavetop. Donc je pense que je vais laisser ma team faire les camps bot side. Euh les loups je crois que ça vient d'être jaune. Donc ça va spawn d'ici 10 secondes là. C'est pas tout de suite tout de suite. Donc j'ai le temps d'aller top et de choper la wavetop. Et limite je vais pas faire les loups. Je vais pas avoir trop de temps. Je vais juste back. Après ça. Et courir à moade. Oh. Oh le vilain ulti. En vrai j'ai peur mais tranquille. Ouh là là. J'avais deux secondes sur mon île. Donc apparemment le FU se dit que c'était une boric games. Mais en réalité moi je pense que on s'est bien amusé nous. On s'est vraiment bien amusé. On a sauté sur pas mal de personnes. On est morts des fois mais on a fait des kills également. Parce qu'on a été un homme. On a joué notre champion. Comme on doit le jouer. Bon. En réalité si vous voulez un petit point final sur le tuto. Il y a eu beaucoup de petites informations très intéressantes sur le personnage. Et c'est vraiment un personnage qui doit être strong side. Pour le coup Trissana. De part son kit de sort. Vu que ça push. Il faut forcément que ce soit strong side. Donc demandez à votre jingle de jouer autour de vous. Jouez les tours. C'est un très gros pusher. Un destructeur de tourelle. Jouez notamment les plates avant 14 minutes. Et n'hésitez pas avec Trissana à faire des rotates. Si vous arrivez à choper assez de plates au bot. Ou à récupérer cette first hour au bot. Avec un premier herald de play par exemple. Vous faites des rotates au top. Vous prenez les plates au top. Blablabla. Enfin bref vous avez capté. Vous jouez autour de ça. Grosse snowball. Assez gros assassin. Donc n'hésitez pas aussi à tester vos dégâts. Voilà. Vraiment cette vidéo était un peu drôle. Mais je pense que si vous voulez apprendre Trissana. N'hésitez pas à limit test. Et je suis très sérieux. Trissana c'est vraiment l'un des persos où il faut le plus limit test. Pour apprendre vos dégâts. Car c'est un ADC. Où vous allez devoir jump in. Et faire exploser une bombe. Qui fait du coup masse 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 dégâts. Et pour ça vous allez devoir en faire des jump in. Et vous allez faire des jump in catastrophiques. Je vous préviens. Donc pas de soucis. Et si vous avez peur de le faire en enquête. N'hésitez pas à le faire en normal. Y'a pas de soucis par rapport à ça. Bon je vous fais des bisous. J'espère que vous avez fait la vidéo. Et ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501